Bonsoir tout le monde! Ceci est une intervention dans le programme suivant. 2020, c'est une vraie joke. Pour vous informer de la situation mondiale suivante, la propagation du virus COVID-19 bat son plein et il est important de suivre les consignes suivantes. Lorsque c'est possible, un lavage régulier et efficace des mains est recommandé. S'il vous est impossible de concevoir l'idée de perdre 20 secondes de votre précieux temps, il y a toujours l'option d'utiliser une solution hydroalcoolique. De plus, il est primordial de respecter en tout temps la distance sécuritaire établie par la santé publique, soit 2 mètres ou l'équivalent de 2 scooters et demi. Le port du masque est également obligatoire dans les endroits publics en tout temps. Il est également important de vous rappeler que les rassemblements de personnes n'habitant pas à la même adresse sont interdits. Ben non la gang, pas de part et chus-jus 3 à soirée! Merci de votre entière collaboration en ces temps difficiles, ensemble, contre la COVID. Parce que tout ensemble, ça va bien, Alex! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Gala Genius 2021 de l'école Jeanne-Mance. Veuillez accueillir vos animateurs pour la soirée, Zachary Bouchard, Mégane Joyal et Lauriane Laforce! Bonsoir tout le monde! On est bien heureux de vous présenter le Gala Genius 2021. On aimerait commencer en remerciant les personnes qui ont rendu le Gala cette année essentiel. Merci! 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 On avait assez hâte que la liste des services essentiels soit un petit peu plus longue qu'aller à l'épicerie, aller à la pharmacie, aller travailler et aller se faire tester parce que l'école est encore fermée. On se rappelle que l'école a quand même fermé deux fois en un mois. Oui, mais les filles, il y a une bonne chose là-dedans, c'est que Jeanne-Mance est enfin première dans quelque chose. On est en tête sur le podium de l'éclosion à Drummondville. Yeah! Wouhou! Good job! On ne va pas se faire des cachettes. Cette année, côté enseignement, ce n'était pas la meilleure, hein? Bien, moi, je n'ai pas trouvé ça super. Bien, voyons. OK. Par applaudissement dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment aimé ça, les cours en ligne? Je pense que tu as ta réponse. Bien là, ça ne compte pas. Il y a juste les profs et François dans la salle. Justement, là-dessus, j'imagine que vous avez sûrement remarqué que le Gala ce soir est en ligne, malheureusement. Mais ça, ça veut dire pour nous que même si vous avez envie d'aller à la toilette, de manger, de boire ou même de quitter le Gala, on ne saura pas que ça peut bien nous faire. Dans le fond, c'est mieux de même, hein? Parce que je pense que si on vous avait vu quitter le Gala, en vrai, ça nous aurait fait un petit peu de la peine. Quand on y pense, là, ce qu'on ne sait pas, nous, ça ne fait pas de mal. Ça fait qu'on va vivre dans le déni. En fait, le déni, c'est un petit peu la phrase de l'année. Vivre dans le déni. Oui. Puis comme on l'a fait cette année avec beaucoup de choses, il va falloir s'attendre à ce que le Gala de ce soir ne soit pas comme les autres. Oui, effectivement. Parce que cette année, on a monté le Gala une journée sur deux. On avait des rencontres en ligne, sur Teams, en ligne, sur Teams. On était en isolement. On a passé pas mal de nos soirées à la clinique de dépistage. Entre l'école et la maison, on a perdu une couple de documents et on ne sait toujours pas où d'ailleurs. En plus de ça, l'école a fermé une journée avant qu'on tourne les sketchs. On a reporté la journée des sketchs deux fois, puis on s'est retourné de bord sur un disson. Dans le fond, la clé pour apprécier le Gala ce soir, c'est de baisser vos attentes. Mais on vous souhaite tout de même de passer une excellente soirée en notre compagnie. Mesdames et messieurs, on peut se le dire, entre nous autres, 2020, c'était une vraie joke. Veuillez maintenant accueillir notre directeur général, M. Stéphane Gilbert. Mesdames et messieurs, chers élèves, membres du personnel, bonsoir et bienvenue à notre premier gala virtuel. Cette année encore, le Gala Genius rend hommage à plus de 180 élèves. Ses modèles de détermination, d'organisation et de persévérance ont su se démarquer à l'école Jeanne-Mance. Nous sommes fiers et heureux de célébrer leur grande réussite. Merci aux parents de vous impliquer dans leur parcours scolaire. Votre présence en ligne ce soir démontre à quel point vos liens sont importants et déterminants. Bien que ce soit le gala des élèves, je ne peux m'empêcher de féliciter et remercier l'ensemble des membres du personnel de l'école Jeanne-Mance qui, jour après jour, guide les élèves sur la voie de la réussite, surtout dans le contexte que nous vivons actuellement. Maintenant, j'invite M. Éric Côté pour la présentation du support visuel. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Alors, bonsoir à tous. Donc, la plaque, c'est un prix finalement qu'on remet aux élèves gagnants durant la soirée. Donc, on demande aux élèves finalement un concours. On demande aux élèves de dessiner, de faire un dessin finalement en rapport avec le thème de la soirée qui était 2020. C'est une vraie joke. Donc, les dessins qui ont été retenus, c'est celui d'Alissane Delage-Mongeau, Sarah Maud Noe et Lucas Gare. Et la gagnante est... Lucas Gare. Très beau travail, Lucas. C'était une très belle oeuvre. Félicitations aux deux autres filles aussi. La compétition était vraiment sérieuse. Et maintenant, veuillez accueillir Mme Sonia Lemoyne ainsi que Mme Martine Houlle pour vous présenter la remise des prix au mérite du CPF. Bonsoir, Martine. Hé, bonsoir, Sonia. C'est une année qui s'achève, qu'on est bien contentes d'avoir terminé. Effectivement, les élèves ont dû travailler très dur dans des conditions pas toujours évidentes. Parfois en ligne, parfois en présence à l'école. On retombe en ligne, on retombe en présence à l'école. Oui, on aurait pu remettre ces prix-là à plusieurs personnes cette année. Mais malheureusement, on a dû faire un choix. Donc, dans la catégorie persévérance et amélioration scolaire, les gagnants sont... Lucie Immaculée et Anthony Brisson. Bravo à vous deux. La prochaine catégorie en est une très importante, compte tenu de l'année particulièrement difficile qu'on a tous vécu. Cette catégorie félicite l'implication et l'effort constant tout le long de sa réussite scolaire. Veuillez accueillir Mme Manon Chaput et M. Serge Capistrant qui vont vous présenter les nommés et les lauréats dans la catégorie amélioration et persévérance scolaire. Bonsoir à tous. Donc, dans la catégorie amélioration et persévérance secondaire 1, les nommés sont Sabrina Courchêne, Luca Labrie, Nicolas Rondeau, Daphné Marcotte et Mégane Lebel. Le gagnant ou la gagnante est... Nicolas Rondeau. Dans la catégorie persévérance et amélioration scolaire secondaire 2, les nommés sont Zélia Bélanger, Marianne Côté-Lebrun et Édane Vigneault. Le gagnant ou la gagnante est... Le gagnant ou la gagnante est... Marianne Côté-Lebrun. Dans la catégorie amélioration et persévérance secondaire 3, les nommés sont Émy Piché, Nathan Gauthier et Mégane Gagné. Le gagnant ou la gagnante est... Mégane Gagné. Dans la catégorie amélioration et persévérance secondaire 4, les nommés sont Maggie Courchêne, Justin Lagacé, Raphaël Sarrazin. Le gagnant ou la gagnante est... Le gagnant ou la gagnante est... Maggie Courchêne. Félicitations. Dans la catégorie amélioration et persévérance secondaire 5, les nommés sont Thomas Hébert, Charlie Paradis, Jérémy Paradis et Mégane Brault. Le gagnant ou la gagnante est... Jérémy Paradis. Félicitations. Merci. Bonne soirée. Hey, la gang, vous vous souvenez-vous c'est quoi qu'on faisait de nos vendredis soirs avant la COVID? Bon, moi, je ne me rappelle jamais de la fin de ces soirées-là. Comme je vous le disais, je vis dans le déni. Non, mais moi, je parle de la soirée. Pas le 12 mars, toujours? Le 12 mars. 2020. Avant que tout ça commence, là. En plus, je pense à ça, j'ai ça dans mon sel, moi. Hein, pour vrai? Regardez ça. Let's go! Hey! 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 Hey, t'es big. Hey, thanks, gros big. Hey, t'es big! Ah, je vais pas attendre tout ça. Parlez-tu-en-tu-en-la, la fois, avec l'histoire en Chine? Fais-le? C'est-tu-en-la, le coronavirus, quelque chose de rien? C'est n'importe quoi, là. C'est juste TVA qui cherche encore de quoi à parler aux dizaines, là. Bon, c'est juste qu'un apprenaux qui est perdu, là. Ça te dit quoi, ça? Ça veut dire qu'on va quand même faire le party comme s'il y en a pas de lendemain. Ça veut pas si dire qu'on devriez en profiter, parce que c'est la dernière chose à valider. De quoi tu joues, ça? Fin, du corona, qu'est-ce que tu penses? En tout cas, il en manque pas, de la corona! Hé, tabarou, j'ai poussé! Ah, ça crématique! En tout cas, Louis, il l'a dit, là. On va tous tomber en confinement, qu'on pourra pas sortir de chez nous jusqu'à ce qu'on se fera se vacciner. Ouais, pis lui, il a tout le temps raison! Ha! Entre toi pis moi, là. Votre prof, il reste sa grand-mère. C'est pire qu'elle s'en réussit. Hé! Hé, la gueule! Shooter! Yeah! You know! 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 Vous voyez ça? Ça, ça fait un an qu'on l'a pas vécu. Ben là, un an qu'on l'a pas vécu, là. Il y en a qui l'ont fait illégalement. On a tout un nom en tête. En tout cas, je dis ça, je dis rien, là. Mais je vous l'avais pas mal dit que Louis avait raison. Écoute, Louis, il habite quand même à grand-mère pis toi, t'habites quand même à Saint-Lucien. Fait que je changerais pas ce que j'ai dit, là. Hé, hé! Ok, calmez-vous la gang, là. On l'a dit. Vive dans le déni. T'as raison. Bref, on pourra dire ce qu'on voudra sur notre école. Elle est remplie de talents artistiques. Que ce soit en chant, en danse, en musique ou en or, on y trouve de tout à Jeanne-Mence. Veuillez accueillir pour notre premier numéro artistique, Nicole Nantel, étudiante en secondaire 4 PAV, qui nous interprétera Love Me or Leave Me. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la catégorie Excellence PAV secondaire 2, les nommés sont Charlie Bergeron, Clara Courchin, Alicia Rose-Baudouin et Danique Lamonde. Et la gagnante est Alicia Rose-Baudouin. Dans la catégorie Excellence PAV secondaire 3, les élèves nommés sont Mégane Langlois, Elisabeth Houlle, Sarah-Eve Bélanger et Kylian Lagé-Noury. Et le gagnant ou la gagnante sont Mégane Langlois. Catégorie Excellence PAV secondaire 4, Camille Dubé-Gyrou, Edilson de Jésus-Coréa et Nicole Nantel. Nantel, excusez-moi. Et le gagnant est Edilson Coréa. Et pour terminer dans la catégorie Excellence PAV secondaire 5, les nommés sont Maïka Lemire, Ariane Côté, Ariane Mérette et Maude Langlois. Et la gagnante est Ariane Mérette. Pour continuer sur la même lancée, les prochains prix soulignent l'excellence au PAI, programme dont on a tous entendu parler. En effet, le PAI est un programme très chargé et c'est pourquoi il est important de souligner les efforts et les résultats des élèves qui y sont inscrits. Nous allons donc accueillir Mme Mélanie Flamand et M. Vincent Cabal pour présenter les prix dans cette catégorie. Bonsoir M. Cabal. Bonsoir Mme Flamand. Bonsoir tout le monde. Dans la catégorie Excellence PEI en secondaire 1, les personnes nominées sont Julia Morin, Estelle Surprenant, Alicia Saint-Louis, Népanie Tardif, Émy Cournoyer, Julian Parenteau et Mélanie Lebel. La gagnante est Émy Cournoyer. Pour la catégorie Excellence PEI secondaire 2, les personnes nommées sont Marianne Bélan, Alison Hamel, Flore Gautier, Elisabeth Leclerc. Et la gagnante est Flore Gautier. J'enchaîne maintenant dans la catégorie Excellence PEI secondaire 3. Les nommées sont Anne-Élisabeth Blanchard, Sarah Beaulieu, Elisabeth Tremblay, Mélissa Martel ainsi que Maëlie Beaudoin ainsi qu'Alissane Paquette. Et la gagnante est Sarah Beaulieu. Pour l'Excellence PEI quatrième secondaire, les nommées sont Rosemary Dubois, Léna Scalabrini, Mia Kim Poudrier ainsi que Néliane Bourgaud. Et la gagnante est Mia Kim Poudrier. Et finalement, nos finissants de cinquième secondaire au PEI dans la catégorie Excellence. Les nommées sont Audrey Beauregard-Gagnon, Lou Camus, Anaïs Fauché-Crochetière et Léa Langis. Et la gagnante est Audrey Beauregard-Gagnon. Félicitations à tout le monde. Merci et bonne soirée. Le prochain segment vidéo est désiré à toi, Andréane. Toi qui protèges notre école détruant de ce monde. Parce qu'on va se le dire, cette année, l'école en a pris un coup. Je veux dire, le feu dans les toilettes au sous-sol, les batailles dans les escaliers, les bureaux vandalisés, les chaises tout pétées, les cannes coupées. Ah, puis bien, la chèvre. Ah, pas la chèvre. La chèvre. On peut même rajouter à ça toutes les personnes qui ne sont pas capables de mettre un masque comme il faut. Entre nous, on les appelle les petits poffins. Hé, qu'est-ce que tu as ton masque? Où est-ce que tu as mon amour? Où est-ce que tu as le s'as dit, tu as ton masque ? Où est-ce que tu as ton masque ? Oh, oh, oh! Ouf! Hey! On va se faire poigner! Hey! Si tu mettais ton masque comme du monde, on serait pas là! Je sais pas si tu le sais, mais ça peut être ta faute! Hey, on s'en fout! L'important, c'est qu'on n'aille pas dans le bureau à Édith! Ouais, c'est vrai ce qu'il dit en presse! Elle fait tellement peur quand elle est fâchée! Bon, OK, c'est beau, je pense qu'on peut sortir! Je pense qu'elle est là-dessus! Comme quoi, le port du masque est vraiment important. Encore aujourd'hui, des fois, c'est une question de vie ou de mort. Bref, la troisième et dernière catégorie d'excellence s'adresse aux élèves de réguliers. Mme Mélissa Lemire ainsi que M. Sébastien Guilvaud viendront vous présenter les nommés et les lauréats de cette catégorie. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir tout le monde. Alors, dans la catégorie excellence régulier secondaire 1, les nommés sont Angélie Anctil, Charles-Antoine Guignard, Charles-Antoine Guignard et Eden Desfossés. Le gagnant est Charles-Antoine Guignard. Applaudissements Dans la catégorie excellence régulier 2e secondaire, Les nommés sont Éthane Plourde, Jamik Paradis-Laterreur, Aurel Bakundoukiz, Justin Léveillé et Alissa Bernier. Le gagnant est Justin Léveillé. Applaudissements Maintenant, dans la catégorie excellence régulier secondaire 3, Les nommés sont Tommy Péloquin, Brandon Massicotte, Cassandra Grondin et Jennifer Doucet. La gagnante est Cassandra Grondin. Applaudissements Catégorie excellence régulier secondaire 4, Alison Vincent, Raphael Giguère, Amina Elaïba-Cournoyer, Louis-Martin Morency et Maïka Paradis. La gagnante est Alison Vincent. Applaudissements Et finalement, dans la catégorie excellence régulier secondaire 4, Les nominés sont Mélodie Laporte, Eliane Greuter, ainsi que Jessie Nadeau. Et le gagnant est Jessie Nadeau. Applaudissements Applaudissements Nous, il y a des élèves excellents, mais il y a aussi des profs excellents. Par contre, est-ce qu'on voudrait les choisir des fois? Des fois. Des fois. Oh my God, je viens d'avoir une idée. Quoi? Ok, on joue à Devine, je suis qui? Version prof de Jeanne Mons. Oh my God, oui, oui, oui. J'en ai un, j'en ai un, j'en ai un, je commence. Ok. Oh, très fort les enfants. Ah, ça c'est Gabrielle. Oui, exactement. Ok, à mon tour. Je l'ai. J'ai une pancarte de Barack Obama dans ma classe et je suis tellement petite que quand je passe dans le corridor en surveillance, les élèves ne me reconnaissent pas. Dany Lessard. Oui. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ah, ok. Je peux parler en français. But now I pass the magic door, I must speak in English. Christian Brie. Ben oui. Ok, ok, j'en ai un. Contexte, cours en ligne. Il est 2h45, le cours commence à 2h35. Donc, bonjour tout le monde, je m'excuse, j'ai eu des problèmes de connexion. Non? Ah, ça c'est Mathieu. Oui, exact. Mathieu Forcier. Mathieu Forcier. Ok. Ah, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Ok. Ben voyons donc. It's easy peasy lemon squeezy. Take a chill pill. Oh! La mulliganne, Katiane? Ben oui. À moi, à moi. Pas de dessin dans ma classe. Linda Rosier. Ok. Prochain. J'ai besoin d'un accessoire. Ok. Vas-y. Donc... C'est Yves. Yves, yes. Monsieur Bélanger. Euh... Ok. Salut les minous! Annie Mirandette. Oui, oui. Ok, ok, ok. Euh... Ah! Ok. Votre chose, celle-là, il est long. Donc, bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter une belle journée et une belle semaine à tout le monde. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions sur un sujet en particulier avant que je commence mon cours d'aujourd'hui? Oui. Oui. Facile, facile. J'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. C'est comme une devinette, ok? On est un duo. Marie-Josée et son chien Sam? Non, non, non. Ok. On est un duo et on est les deux profs des dieux les plus cool au monde. Ah! Les frères Guilbeault! Exact. Ok, oui. Ok. Un dernier, un dernier. Ok, parfait. Contexte. Je suis dans le corridor, ok? Puis je croise du monde. Bonjour! Bonjour, bonjour. Bonne journée, là. Bonne journée. Oh! Stéphane Guilbault! C'est même pas un prof, mais on l'aime tellement notre Stéphane. On rit bien de vous autres, mais on vous aime vraiment. Vous êtes vraiment des profs coup de cœur pour nous. Moi, cette année, mon coup de cœur, ça a vraiment été le fait que Gabriel se soit fait couper les cheveux. Le prof du sort de secondaire 2, 4 et 5. Ça y va vraiment mieux. Mais franchement, moi là, mon coup de cœur cette année, c'est vraiment les messages de Chantal de la cafétéria qui nous annoncent ces succulents plats avec la savoureuse soupe du jour au coup de 6 dollars seulement. Les filles, c'est pas pour péter le party, mais les profs, eux autres, ils ont une catégorie pour nommer leur coup de cœur. Ça fait qu'on va arrêter ça là, ok? Donc, veuillez accueillir Madame Sonia Prévost-Marcile et Monsieur Kevin Bussière qui vont introduire les nommés et les lauréats dans la catégorie coup de cœur. Bonjour, bonsoir Sonia. Bonsoir. Donc, avant toute chose, j'aimerais féliciter tous les élèves pour tous les efforts pour la dernière année. Sincèrement, c'était une année plus que particulière. Donc, je tiens à les féliciter. Puis, je suis contente de remettre ces prix-là avec toi, Kevin, parce que moi, la catégorie coup de cœur, j'avoue que c'est ma catégorie coup de cœur. Je trouve que les élèves qui se sont démarqués dans cette catégorie-là mettent beaucoup de vie, beaucoup de dynamisme, puis bien du piquant dans nos cours. Ça fait que ça, c'est plus intéressant autant pour les élèves que pour les profs. Ça fait que merci à ces élèves-là qui sont nommés. Donc, enchaînons. Premièrement, donc, pour la catégorie coup de cœur première secondaire, les nommés sont Angélie Anctil, Samuel Boisclair, Charles-Antoine Guignard, Maëlie Rousseau, ainsi que Estelle Surprenant. Le gagnant ou la gagnante est Maëlie Rousseau. Pour les coups de cœur secondaire 2, les nommés sont Mia Geoffroy, Édouard Goulet et Marie-Lou Lemay. La personne gagnante, il s'agit d'Édouard Goulet. Pour la catégorie coup de cœur troisième secondaire, les nommés sont Cassandra Grondin, Shelby Boutillette ainsi que Lou Anctil. Le gagnant ou la gagnante est Cassandra Grondin. En secondaire 4 maintenant, les nommés sont Louis-Philippe Champagne, Nelly Métivier et Jérémie Taylor-Leroux. L'élève gagnant ou la gagnante, Jérémie Taylor-Leroux. Et finalement, pour la catégorie coup de cœur cinquième secondaire, les nommés sont Kim Galland, Jessie Nadeau et Audrey Beauregard, gagnant, gagnant. Le gagnant ou la gagnante est Jessie Nadeau. Le prochain segment s'adresse à tous ceux qui se sont retenus toussés par peur de se faire dévisager pendant la pandémie. Ou tous ceux qui ont eu un ou une prof un peu intense. Surtout, on espère que ce n'est pas des faits vécus pour aucun de vous. Bon, là aujourd'hui, pas le temps de niaiser. Vos copineaux qui sont assis à côté de vous dans la classe d'habitude sont partis se faire tester parce qu'ils ont décidé de faire le party en fin de semaine avec leurs amis. Ils vont avoir zéro sur le bulletin, puis ça ne sera pas de ma faute. Je ne sais pas si vous avez compris le message, j'espère qu'il était clair. Vous allez ouvrir vos cahiers à la page 6, puis vous allez répondre à la question, puis je veux que ça soit bien fait, parce que sinon, c'est zéro. Est-ce que je me suis bien fait... Loulou, je n'en vois pas un paniquer. Est-ce que je suis clair? Là, vous restez à votre place. Vous restez à votre place! Thérèse, on a un 26-84-3. Je répète, un 26-84-3. Là, il n'y a personne qui panique. Restez couchés! Madame, ce n'est pas ce que vous croyez, c'était mon coffre à crayons. Oh! Fais-moi pas encore des affaires! Oui, je t'ai entendu! Oh! Sonia Gognon, tu vas avec moi tout de suite! Non, monsieur, je n'irai pas avec vous! C'est pas vrai, tu vas voir ça! Ok, tout le monde, on retourne à vos places. Vite, vite, vite! Je ne veux pas que ça prenne de temps, on n'a pas de temps à perdre! Ah! Les copineaux, pas de parti en pandémie! Sur une note un peu plus joyeuse, le prochain prix est dédié aux élèves de PAV qui se sont démarqués dans leur programme. Veuillez accueillir Madame Catherine Gardner ainsi que Monsieur Éric Côté pour la catégorie Mérite au PAV. Bonsoir! Bonsoir! Dans la catégorie Mérite au PAV secondaire 1, les nommés sont Liliane Latterreur, Nicolas Collin, Léa Rochelot. La gagnante est Liliane Latterreur. Les nommés dans la catégorie Mérite au PAV secondaire 2 sont Alicia Rose Beaudoin, Violette Talbotte, Charlie Bergeron et Gabrielle Lamotte. Et la gagnante est Charlie Bergeron. Dans la catégorie Mérite au PAV secondaire 3, les nommés sont Mégane Langlois, Alice Dion et Lily Rose Beaudet. La gagnante est Lily Rose Beaudet. Les élèves nommés dans la catégorie Mérite au PAV secondaire 4 sont Marianne Dubé, Nelly Métivier, Annabelle Montour. Et la gagnante est Marianne Dubé. Dans la catégorie Mérite au PAV secondaire 5, les nommés sont Ariane Côté, Cybelle Ibis, Mulan Leclerc. Et la gagnante est Cybelle Ibis. C'est merci! C'est bien numéro de danse... Il y a quelqu'un pour ça? C'est parce qu'on a dit au monde de baisser leur attente, mais il y a bien des limites. Fait que viens-tu te faire vivre un malaise à tout le monde chez eux, là? Bien, je ne dirais pas ça de même, mais le déni, le déni, vit dans le déni, on l'a dit tantôt, le déni, le déni. Veuillez maintenant accueillir Abigail Demers, élève de secondaire 2, qui va nous présenter un numéro de danse. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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